Bonjour à tous, bienvenue sur S&M6, je passe au tutoriel numéro 8 de cette série, donc les armatures sur dents blinders et donc avec ces trois prochains volets, j'ai envie de dire qu'on va donc passer maintenant à la concrétisation de ce que vous êtes censé avoir appris avec les tutos précédents donc on va donc modéliser déjà une espèce de robot comme ça, comme un dinosaure, voilà, donc ça ça va être le volet numéro 1 de cet ensemble, de trois tutos, voilà ensuite on le mettra, on mettra donc sans squelette, on lui installera un squelette, donc ça sera donc le tuto numéro 9 ou 10, 9 oui 9 donc là on fait le 8, le 9, le 9 ce sera donc la mise en place du squelette et puis donc le 10, l'animation de votre personnage, donc voilà alors il y aura encore plusieurs autres tutos, bien sûr, là on met un peu, on concrétise ce qu'on a fait avec les précédents tutos mais il va y avoir encore d'autres choses, puisque là on va parler de beaucoup d'autres choses, comme par exemple les bendy bones les bendy bones c'est en fait des os qui permettent de donner des expressions par rapport à, pour un visage par exemple on parlera également aux bien obligés de parler des, comment ça s'appelle, des clés de forme, puisqu'on va pouvoir, vous pouvez utiliser des clés de forme aussi voilà, et donc ça, ça fait partie de l'animation d'un personnage, donc voilà, il y a encore du boulot dessus puis il y a tout ce que je sais, et tout ce que je dois réapprendre ou apprendre carrément, parce que il y a très longtemps, moi je ne me suis pas amusé avec tout ça alors il y a des choses que j'ai un peu oublié, parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas animé donc il faut que je retravaille dessus mais il y a aussi des choses qui ont un peu changé par rapport aux nouvelles versions de Blender donc voilà, ça va faire une belle série, vous allez avoir quand même pas mal de tutos pour arriver à faire quelque chose voilà, donc je vais passer au tuto numéro 8 et on va donc modéliser ici on va commencer donc à créer le personnage pour le modéliser comme ceci alors, je passe donc sur une autre fenêtre et je vous explique tout ça alors, avant de commencer, quand même, impatience à obtenir parce que si vous regardez trois images de tutos puis vous en passez, vous passez deux minutes et vous recliquez pour voir les images vous n'y arriverez pas et puis pour ceux éventuellement qui ne comprendraient pas quelque chose dans ce que je vais faire dans ces futurs trois tutos et bien c'est tout simplement parce qu'ils ne vous avaient pas regardé la série donc je ne vais pas évidemment revenir sur ce que j'ai déjà dit la série elle s'appelle donc les armatures dans Blender SVM6 vous tapez ça, vous allez avoir donc une playlist et cette playlist, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous expliquer dans les prochains tutos c'est qu'il faut repartir sur des tutos avant, bien en avant voilà, allez c'est parti on commence donc à modéliser notre personnage voilà, c'est parti on est sur la version 2.83 Blender première chose j'ai ajouté, moi, pour faire mon personnage après chacun fait ce qu'il veut j'ai choisi de faire un dinosaure parce que pour monter les squelettes ça suppose quand même des choses un peu particulières et que c'est plus facile peut-être à comprendre que sur un humain donc voilà, j'ai choisi ça et puis en même temps ça fait le robot RX90 pour le mettre comme ceci mode edit, donc tab puis B, je sélectionne une partie comme ça ensuite je vais faire G, Z pour créer une première pièce puis S, surface là je sélectionne tout A puis je fais F pour fermer je reviens en mode objet en mode objet, oui je rajoute un cylindre ajouter un cylindre RX90 je vais me servir de ce cylindre pour percer la plaque donc je vais faire une surface voilà comme ceci ensuite j'appuie en continue en ayant donc sélectionné le cylindre j'appuie en continue donc le cylindre forcément il est en plein milieu de la scène donc forcément il est bien positionné par rapport au cercle donc ça va me permettre d'avoir une rotation parfaite par rapport au cercle de base donc là je vais faire Shift Control moins pardon Shift je sélectionne en même temps la plaque Shift j'appuie j'appuie en continue et puis je contrôle moins voilà comme ça je perce un trou je vais remettre mon curseur 3D au milieu de la scène Shift S curseur vers origine du monde voilà et je reviens ici donc dans le mode Elite je sélectionne tout A puis Extrude vers vers l'extérieur de manière à avoir ici l'orientation des faces pour avoir des faces bleues voilà donc là je vais faire un G Y voilà je vais donner un peu d'épaisseur quand même pour faire une cuisson voilà alors alors moi je rappelle pour ceux qui ne savent pas j'ai créé donc un menu favori que je vous ai proposé en téléchargement pour l'installer sur votre sur votre dans votre fichier Blender pour avoir exactement les mêmes raccourcis clavier que moi les mêmes menus favoris le même menu favori que moi donc voilà alors je reviens dans le mode Edit j'appuie sur la lettre Q et je vais donc décocher orientation des faces voilà pour ceux qui ne trouvent pas les mêmes outils que moi au même endroit tout simplement autrement tous les outils sont là dans les listes déroulantes on les trouve là aussi voilà moi j'ai fait un clé un fichier de raccourci de comment ça s'appelle de un menu favori donc pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne vous tapez svm6 menu favori et vous allez donc pouvoir créer votre propre menu ou alors télécharger le mien et avoir le même que le mien alors c'est parti donc je continue donc là j'ai fait une pièce donc je suis en vue de face donc en vue 1 voilà ou en vue de côté comme vous voulez là pour la scène c'est la vue de face pour le personnage ça va être la vue de côté je sélectionne tout et je vais donc dupliquer donc AR je sélectionne tout SHIFT D je duplique et je déplace un clic roulette pour rester dans l'axe Z là et je vais faire correspondre ici la taille du cercle ici à la taille du cercle qui est située en bas de la première pièce donc je fais une surface là je fais correspondre GZ et je viens le mettre juste à côté voilà je vais laisser un écart je rentre pas les pièces les unes dans les autres voilà donc ça donne ça ensuite en vue 3 on donne l'épaisseur qu'on veut donner donc là c'est censé être un mollet on va donner quand même une épaisseur en faisant donc une surface sur Y donc là je vais faire un S pour élargir un peu je me remets en vue 3 un petit peu moins S Y ah désolé j'ai oublié de faire quelque chose je recommence je reviens en arrière donc là je vais faire X supprimer les vertices et je reviens ici sur cette partie là il faut retirer l'intérieur sinon ça va pas le faire avec les bones donc là il faut sélectionner alt et clic droit les faces qui sont là en mode face ici soit on clique sur face ici soit on clique sur le 3 au dessus de Azerti puis X face voilà ensuite je me retrouve en mode vertice ici sélectionner ceci l'autre côté et je vais faire extrude et utiliser par exemple la poignée de transformation voilà extrude et là voilà je vais faire ça puis en mode individuel ou alors même d'ailleurs fermer ça peut marcher voilà je ferme les deux S pour fermer voilà comme ça j'ai une pièce ce qu'il faut surtout c'est qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait rien à l'intérieur de la pièce sinon après ça passera à une autre après on passera il faudra que je passe à une autre série de tutos parce qu'on va utiliser la peinture de poids aussi mais on verra ça plus tard donc pour le moment il s'agit de faire quand même quelque chose de pas trop compliqué quand même voilà donc j'ai ma première cuisse on va dire voilà que je pourrais renommer je vais le faire après de toute façon donc là je fais un Shift-D donc je me remets en mode édit je sélectionne tout Shift-D G-Z et là je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure surface je vais faire correspondre à peu près G surface G-Z mode transparent Alt-Z puis B je sélectionne ça et G et Z je redescends voilà pour allonger un petit peu comme ça vue 3 je vais un petit peu Ctrl-L pour sélectionner tout la poignée de transformation pour venir donner un peu d'épaisseur je continue je me remets en vue 1 je sélectionne tout donc tout est sélectionné je fais Shift-D G Z S surface scale pour les pour ceux qui veulent parler employer un vocabulaire incompréhensible désolé mais bon c'est ce que je pense et comme j'ai le droit de penser j'en profite pour vous le dire employer des mots français ce serait mieux là voilà donc ici pareil donc vue 3 je vais donner une revoir un peu l'épaisseur Ctrl-L puis S Y alors ce qui est important c'est que au moins ici les espèces de tétons là puissent passer quand on va rajouter quand on va coller les pièces les unes aux autres qu'ils puissent dépasser de la pièce qui est au dessus voilà donc là si je je vais me remettre en vue 3 si je déplace ça lorsque je vais souder les pièces voilà on voit que les tétons dépassent c'est pour que ça soit ça donne un aspect de robot voilà ensuite et bien pour les pattes donc là on a ça je vais peut-être l'agrandir un peu vue 3 peut-être un peu trop donc attention à être en mode transparent ensuite ctrl L shift D je duplique encore une fois et là ben là je vais le modifier parce que je vais faire de cette pièce là la patte donc on remet en vue 3 et je vais un peu modifier ici donc je règle légèrement la surface donc là voilà quand je vais passer là j'aurai le téton qui dépasse c'est bon puis le bas ici la pièce je sélectionne et puis je vais faire une surface sur Y par exemple S Y voilà pour donner un aspect de patte comme ça donc peut-être un peu plus S Y je n'ai pas hésité à faire quelque chose quand même de trouver des proportions qui sont acceptables donc évidemment on ne peut pas faire de surface sur X sinon ça va déformer tous les tétons qui sont là voilà les surfaces ça va être uniquement réglé sur Y bon ben là je vais garder ça ça me paraît pas très mal encore téléphone voilà donc j'ai une première pièce je vais la dupliquer donc je me remets en vue alors là déjà le truc ça va être quand même de tout repositionner au centre donc là je sélectionne tout je me mets en vue dessus de manière à pouvoir placer les os correctement voilà et puis je vais dupliquer ou alors ou alors éventuellement je pourrais prendre un repère non ben pour les os ça sera plus facile pour reposer la première la première partie des os donc je vais faire un shift D là je duplique ça et j'écarte les deux éléments donc là on a déjà les pattes donc par rapport par rapport aux cuisses je vais peut-être un petit peu élargir les cuisses je contrôle je sélectionne ce mode face ici une face ici je sélectionne une face là contrôle L mode individuel et je vais utiliser le poignet de transformation pour ici voilà bon élargir un peu comme ceci pour l'aspect pour avoir des cuisses qui sont un peu plus voilà pareil ici bon pour que ça puisse ressortir les tétons je sélectionne donc ici alors je vais sortir du mode transparent Alt Z je sélectionne cette face là celle là celle là et celle là ah oui non je ne peux pas faire ça donc là je sélectionne celle là et celle là je me remets ici en barricentre vue 3 voilà et je vais faire en sorte que les tétons dépassent ici le bord pareil pour le côté et 3 alors là moi je fais quelque chose de simple après chacun voit ce groupe là donc là quand on ne prend pas la poignée où il faut ça peut prendre une forme bizarre voilà je pense que je vais garder ça comme ça ça ne me paraît pas trop mal les pattes je vais les faire plus grosses je vais les 3 si je regarde les proportions peut-être que moi je pense que je vais quand même revoir la base ici bon là c'est purement esthétique je vais revoir la base ici en mode transparent ALT Z puis B je sélectionne ici la base ici puis B la base de l'autre côté puis mode individuel j'écarte un peu comme ceci ah je regarde ce que j'ai sélectionné apparemment je n'ai pas sélectionné tout bien comme il faut voilà donc ben voilà il ne fallait pas sélectionner ici ça ça c'est 3 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 pattes, allez je vais garder ça ensuite je sélectionne un élément ici donc maintenant je vais modéliser le corps en faisant, alors là je peux par exemple, je vais commencer par tout sélectionner Shift D, je duplique puis GZ donc les petites pattes qui sont en hauteur puis mode individuel ici mode individuel oui c'est mon mode individuel, surface je réduis tout ça puis je vais maintenant venir recoller les éléments CTRL L GZ GZ enfin bon ça n'a pas la taille ça peut se revoir tout peut se revoir donc c'est pas voilà après on peut tout revoir ensuite le corps je sélectionne ici CTRL L cet élément là alors là je vais peut-être faire en sorte d'écarter peut-être un petit peu tout ça voilà pour avoir un corps un peu plus donc je me fie par rapport au carreau voilà pour décaler par rapport aux pattes ici par rapport aux pattes qui sont en l'air les petites CTRL L C CTRL L et voilà je déplace un petit peu comme ça donc là je fais en sorte que c'est un petit peu plus ça corresponde avec cette ligne là et donc par rapport ici à la pointe ben voilà je vais sélectionner ça c'est CTRL L et là la pointe arrive au milieu ici donc là je bouge très légèrement voilà bon voilà c'est du peaufinage mais bon après je fais comme il veut alors ensuite je vais faire donc le corps CTRL L SHIFT D je duplique je replace vers le milieu comme ceci je me remets en vue 3 et je vais partir voilà ici pour le coffre par exemple surface la base donc je vais la diminuer donc je suis bien en mode transparent C voilà je remonte ça un peu légèrement comme ça je vais faire une légère surface pour lui donner une forme voilà comme ça voilà ça ça me paraît pas trop mal après de toute façon je vais revoir les proportions après c'est une question de goût je duplique celui-là SHIFT D puis surface je l'amène ici alors je vois que voilà ça sort des je vais correspondre cette partie-là à celle-là là en bas donc je vais refaire une petite surface sur Y S Y je crois que non ça ça va voilà je vais réduire un peu là les les tétons mode barrisant pour faire ça voilà le principal c'est que ça dépasse CTRL L je duplique SHIFT D donc ce qu'il faut c'est surtout pas les coller surface je réduis légèrement pour que ça puisse pénétrer à l'intérieur de l'autre si je fais un Z et Z voilà donc là je vais refaire une petite surface là G et Z je les décolle et ainsi de suite SHIFT D G et Z surface G et Z je décolle je décolle surface je regarde si ça correspond le plus petit de manière à ce que lorsque je vais faire une une rotation sur la queue comme ça tout ne ressorte pas trop mais encore une fois c'est juste vraiment un modèle pour s'amuser voilà sans prétention G et Z c'est surtout pour s'entraîner voilà là ça dépasse bien OK SHIFT D G et Z surface et voilà en fait ce sont les vertèbres et on continue comme ça surface G et Z je regarde un peu l'ensemble oui je peux en rajouter encore SHIFT D surface G et Z je contrôle surface c'est bon SHIFT D G et Z surface S G et Z SHIFT D G et Z surface G et Z bon là ça commence à faire pas mal d'os quand même SHIFT D un clic roulette surface G et Z G et Z S Y voilà allez on continue avec le O CTRL L Vue 3 qu'est-ce que ça donne ça en vue oui il a du coffre bon ça devrait pas donner trop mal je pense on verra après donc ensuite donc je recommence je vais faire le O maintenant SHIFT D alors là par contre ça va être le contraire donc il va falloir que je réduise le O ici donc GZ donc le bas je vais un peu l'agrandir puis le O poignée de transformation hop je réduis légèrement CTRL L GZ je vais peut-être un peu agrandir ça G Z voilà je l'allonge un peu CTRL L G Z voilà de manière à pas avoir les pattes dans les allez j'ai 3 donc donc SHIFT D un clic roulette GZ donc ça ça va dépasser c'est bon donc là S Y CTRL L surface GZ oui il faut que je le réduise un petit peu sinon ça va pas être terrible allez SHIFT D surface GZ voilà donc là les tétons vont dépasser c'est bon normalement SHIFT D voilà après là je garde tout pareil et on va juste mettre une tête au bout de tout ça je garde ça comme ça ensuite donc une tête donc je suis parti moi d'un cube tout simplement pour faire une tête donc j'ai ajouté un cube donc donc CURSEUR SHIFT S CURSEUR vers sélection CURSEUR vers sélection ici non je fais donc ajoute un cube ajouter donc dans le mode edit cube G et Z je le sépare surface voilà et pour lui donner la forme j'ai juste fait ça moi donc rajouter ici un rayon j'attrape donc cette arête là surface puis cette arête là j'agrandis sa surface donc S je l'agrandis comme ceci puis ensuite cette face là G et Z par exemple surface et voilà ça donne cet aspect là après on peut un peu modifier chacun fait ce qu'il a envie bien sûr je vais faire je vais faire un GX voilà pour donner une forme comme ça un peu plus peut-être voilà donc 1 CTRL L je l'ajuste à peu près donc on fait un GZ là voilà et on laisse tout ça et on laisse tout ça comme ça donc là je vois que je pense que ces pièces là sont peut-être un peu alors par rapport à la dimension de la queue on voit bien que là le coffre ça ne va pas le faire donc hop je sélectionne un petit élément de chaque ici puis je vais faire CTRL L vue 1 ou alors je fais ça ou alors vu la taille des pattes ici donc il faut que je fasse vraiment une surface G et Z CTRL L surface G et Z voilà après on adapte après il faut retrouver il faut trouver des proportions travailler un peu sur les proportions hop la tête CTRL L G et Z là alors si je veux allonger la queue un peu plus parce que là ça ne me paraîtrait pas trop mal à la limite quoique non il faut vraiment que je fasse que je diminue tout ça encore CTRL L surface G Z voilà je vais allonger un peu la queue par contre CTRL L CTRL L je pourrais éventuellement rajouter un élément c'est pas terrible ça non je vais faire autrement non je vais faire autrement je sélectionne la base G et Z voilà je vais agrandir un peu les éléments ce qui leur donnera une figure un peu plus sympa CTRL L c'est pas très bons c'est pas voilà je les allonge un peu ce sera plus sympa CTRL L GZ 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 Merci. Voilà, je réinjuste tout ça. Voilà, il faut juste bien séparer les éléments, sans qu'ils se touchent. Voilà, qu'est-ce que ça va me donner, Grosso ? Voilà, le corps est peut-être un petit peu long. Je pourrais éventuellement retirer un élément, CTRL-L, X, Vertis. Puis, je sélectionne tous les hauts. GZ. Ouais, voilà, ça, ça me paraît un peu mieux quand même. Je vais juste adapter la base ici. Donc, S, Y. Ok. voilà, une fois qu'on a fait ça de toute façon après on peut toujours tout réajuster CTRL L G Z, voilà, je fais en sorte de les rapprocher légèrement que les éléments ne se touchent pas non plus CTRL L G Y voilà, alors donc après on rapprochera les éléments évidemment du buste on les rapprochera mais avec les pattes qui sont à la verticale ici ou plutôt à l'horizontale donc voilà quand on a remis les pattes à l'horizontale ce serait plus facile de rapprocher les éléments parce que là les éléments vont se toucher forcément donc voilà, mon terme de proportion je ne suis pas trop mal après on peut toujours modifier les choses les pattes je pourrais les faire peut-être un peu plus grosses que ça si je me mets en mode individuel vue 3 mode individuel ici surface S donc en faisant ça forcément les éléments sont rentrés les uns dans les autres CTRL L G Z puis CTRL L G Z là qu'est-ce que ça donne il aura des grosses pattes mais bon ça fera plus sympa voilà Alt Z pour revenir dans le mode ensuite ben voilà moi je suis resté dans le mode de Workbench donc pour ceux qui veulent le faire garder ce mode pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vous tapez SVM6 mode Workbench donc Workbench c'est ici ce mode de rendu qui est un peu particulier moi j'ai gardé ça parce que tout simplement ça va très très vite pour donner des couleurs des voilà un aspect donc là je vois par exemple que les petites pattes il faudrait que les faces sont un peu plus grosses mais bon c'est à retravailler après c'est pas grave le principal c'est de partir sur cette base donc ici dans ce mode Workbench je vais ajouter une couleur je vais juste cliquer là-dessus ici donc dans le mode matcap ici je sélectionne donc ça puis ici dans aléatoire et puis ensuite il suffit de se mettre ici dans le mode rendu voilà pour avoir cet aspect là un petit peu brillant un peu doré enfin cuivré pour être précis et voilà à partir d'ici je peux donc voir ce que j'ai fait en cliquant ici sur cette icône là donc là je vois je suis dans le mode objet là je passe hop là pardon donc là je vois je suis toujours dans le mode edit pardon mais je vois je ne vois plus le maillage ça permet comme ça de voir très rapidement ce qu'on est en train de faire il y aura peut-être des petits réajustements à faire mais bon on verra ça je verrai ça par la suite on peut aussi donc cacher les marques ici éventuellement bien que ça soit intéressant de les garder mais bon il suffit d'aller cliquer ici sur donc de se mettre en mode éventuellement objet puis objet ici puis on va sélectionner lisser donc voilà ce qui se passe ensuite on va cliquer sur cette icône ici le petit triangle puis sur normal et ensuite auto lisser voilà et on ne voit plus du tout de marque ici sur les éléments voilà donc pour cette première partie vous pouvez également rajouter éventuellement un ciel donc cliquer sur le ciel donc dans le mode workbench ici voilà en histoire de de démarquer un petit peu tout ça vous voyez bien vous voyez bien ce que c'est votre bestiole puis la bestiole vous pouvez toujours la peaufiner elle fait encore mieux il faut juste éviter d'avoir des éléments à l'intérieur ça doit être bien creux il ne doit pas y avoir de traverse d'éléments qui traversent l'objet sinon quand on va rajouter les baumes dans le prochain tuto et bien il y aura des déformations et donc moi j'ai trouvé le truc le plus simple à réaliser pour ne pas avoir des déformations de surface en fait moi je remonte mon squelette le squelette du personnage en fait voilà le personnage je le remonte dans le mode pose une fois que j'ai rajouté les os et bien je viens bouger les os et les ressouder dans le mode pose vous allez voir par la suite comment je fais et vous obtiendrez donc la même chose que moi sans trop de problèmes ça évite de se casser les pieds alors après une fois qu'on a fait ça une fois que vous avez travaillé là dessus vous aurez fait les trois tutos vous pourrez sans problème comment animer un robot moi je n'ai pas fait d'articulation complexe mais après une fois qu'on a fait qu'on a travaillé sur ces trois tutos là pour ceux qui veulent faire du robot peu importe quel robot pas forcément du robot ça peut être du robot par exemple je ne sais pas un robot de peinture une grue ça peut être toutes sortes de robots mécaniques vous serez donc normalement à même de pouvoir animer n'importe quel robot mécanique sans trop de problèmes même avec des articulations complexes parce que là de toute façon le principe va rester le même voilà merci à tous de suivre je vous invite à regarder le tuto le prochain numéro 9 on va installer donc la squelette voilà merci